Premier rendez-vous à prendre, c'est avec ces succulents mets que vous allez découvrir d'une seconde à l'autre sur notre plateau. Les plats sont très classiques en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais il y a une spécificité, c'est la manière de préparer, et surtout les ingrédients, qui rentrent en ligne de compte. Pour nous en parler, M. Lorgne, Jean-Paul, qui est le responsable de ce projet, on vous écoute. Merci de nous recevoir. Nous sommes là ce matin pour parler de la promotion de la farine de banane plantain. Dans le cadre d'un programme sous-régional, la Côte d'Ivoire a été responsabilisée pour travailler sur la banane plantain. Nous faisons la promotion de la farine de banane plantain. C'est une farine qui sert à faire tous les mets, qui peut remplacer la farine de blé. Vous avez ici des mets qui sont faits pendant ce temps que nous parlons. Le chef nous fait, il va nous faire une démonstration sur la préparation du four. D'accord, mais je vais peut-être présenter les invités. Les autres invités, j'avais l'intention de le faire. Mademoiselle Maï, madame Maï, pardon ? Mademoiselle Maï. Pardon ? Mademoiselle Maï. Mademoiselle Maï, c'est une prophétie. Et vous, vous êtes commerciale, vous êtes chargée de la promotion de ce nouveau produit. Et puis, nous avons également le chef nous fait, donc chef en cuisine et en pâtisserie également. Et donc, l'objectif, c'est que vous, pendant qu'ils vont nous expliquer, mais tenons les aboutissants de cette découverte, on va dire, parce que c'est une découverte, vous allez nous la réaliser pour qu'on voit que c'est tout à fait faisable dans un laps de temps très réduit. D'accord ? Donc, vous, vous commencez et vous, on vous écoute. Ok, merci. Alors, donc, nous faisons la promotion. Donc, IDT a mis au point ces deux formules de foufou. Ça, c'est la farine pour la pâtisserie et ça, c'est la farine pour le foutou. Et donc, nous avons fait la phase de promotion avec tous les chefs de cuisine, tous les grands restaurants, tous les lycées, hôteliers. Et maintenant, nous recherchons des partenaires pour assister IDT dans la production industrielle de ces produits. D'accord. Donc, c'est un peu l'objectif de ce projet. La finalité de ce projet, c'est vraiment d'arriver à produire ces farines-là localement et à les mettre dans le commerce. D'accord. Alors, moi, à vue d'œil, les plats ont l'air tout à fait bons. On n'a même pas l'impression que c'est à partir de poudre. On a l'impression qu'on a pris le temps qu'il fallait pour acheter la banane, la faire bouillir, acheter tout ça. Mais on réalise, donc, vous nous expliquez que ça a été fait en même temps record, donc, avec de la poudre, de la farine. Voilà. Alors, donc, ce sont des poudres qui sont des poudres instantanées, donc, qui permettent de faire comme en train de le faire, le chef nous fait. Mais c'est déjà très avancé, hein, ce qu'elle est en train de le faire. De faire du foutu ou du foufou. Et c'est partie de la poudre. Voilà. Et c'est partie de la poudre. C'est donc de la banane qui est broyée. Ça a l'air d'un processus de broyage et de tamisage pour produire de la farine. C'est de l'huile rouge. Et la farine sert également à faire de la pâtisserie. Nous avons donc déjà présenté sur ce même plateau des quiches, des gâteaux, des crêpes, faites à base de farine de banane plantée. D'accord. Alors, moi, les plats que je vois là, vous avez, donc, on va sûrement montrer d'un moment à l'autre. Alors, ce qui est impressionnant, c'est bon, on va... comme ça. C'est ça ? Il est où ? Ta caméra est où ? Bon. Ce que je voulais que l'on voit, c'était surtout ça. Ça, c'est le foufou. C'est ça ? Oui, ça, c'est le foufou. Bon, c'est un plat qui est connu, hein. Vous voyez, voilà. On voit bien le foufou, là, à l'antenne. Et il a vraiment l'air très bon. Il est très bon. Il est très bon. Donc, et là, on a... On a le claquement. Voilà. Et ici ? Donc, ici, la dame qui rentre du bureau n'a plus besoin de piler, de préfermenter la pâte. Elle n'a qu'à ouvrir son sachet de farine. Tu peux voir le foutou ? Le foutou. Et voici le foutou, là. Et puis, donc, en étant record, comme est en train de démontrer, donc, Chef nous fait, le foufou est prêt et le foutou également est prêt pour... Les pâtes de foutou ? La consommation. D'accord. Mais c'est... Alors, c'est pas... Tout le monde est intéressé, là. Maintenant, vous allez nous expliquer comment est-ce que l'on procède et qu'est-ce que vous attendez, donc, de ce passage télé. Alors, nous sommes à la recherche de potentiels investisseurs pour pouvoir venir acquérir les marchés. Et pouvoir commercialiser la farine de bananes plantées. D'accord. Donc, on est situé I2T. Elle est située après le corridor de Gonzagueville. À 200 mètres, vous avez dans votre gauche I2T. D'accord. Très bien. Nous sommes déjà au terme de l'entretien. Et le chef nous fait, va nous montrer le résultat, donc, de sa préparation. Et c'est ce que l'on voit là. Je vais le réaliser avec 100 grammes de farine de banane. On met 200 grammes de litre d'eau. Vous pouvez inculiner encore un peu. Vous pouvez inculiner encore un peu, voilà. Pour 100 grammes de farine de banane, vous prenez 200 grammes d'eau. D'accord. Et vous obtenez cette pâte. Elle est rapide, elle est facile à faire. On n'a pas pilé au point de ne plus s'entendre et tout. D'accord. On n'épile pas. On écrase seulement pour faire le mélange. Très bien. Ok. Accessibilité, prix pour la grande population ? Bon, le produit est encore au stade de conception. D'accord. Donc, nous allons faire une étude de marché. Pour... Mais, déjà, avec les premières estimations que nous avons, ça ne devrait pas coûter très cher par rapport à ce qui se pratique habituellement. D'accord. Parce que nous voulons en faire la promotion. Nous produisons déjà la banane sur place. Disons que ce produit va permettre de régler le problème des pertes post-récolte. Comme vous le savez, la banane est un produit saisonnier qui arrive sur le marché à une période de forte abondance et à beaucoup de pertes. Donc, avec ce produit, nous aurons l'occasion de transformer une bonne partie des produits pour éviter que ces produits périssent. D'accord. Donc, ça va venir soulager non seulement les ménagers en termes de rapidité de cuisine, mais également les producteurs pour réduire toutes les pertes post-récolte. Il y a une dernière question, mais pour ça, on aura la réponse à la prochaine émission, c'est-à-dire le goût. Parce que c'est bien beau, c'est rapide, c'est bien fait, ça donne envie de manger, mais les papilles gustatives doivent témoigner également. Donc, je pense que ça va sûrement rester pour l'équipe de production. Et à la prochaine émission, on vous donnera le résultat. Il faut dire si c'est très bon. Alors, c'est un peu l'objectif. On va vous laisser déguster. Demain, il y a une équipe qui sera là. D'accord. Et je pense que vous aurez l'occasion. On va faire le débrief. D'accord. Chef Tano, vous voilà averti. Vous êtes le chef de cette équipe de production. Donc, les plats sont là à disposition. Et demain, on leur donnera la réponse de manière tout à fait objective. Alors, je voudrais pour, non seulement vous permettre de déguster, mais également de préparer comme un chef nous fait, vous remettre ces deux sachets. Donc, ça c'est pour la pâtisserie. Ça c'est pour la pâtisserie. Et ça, c'est pour le foutu ou le foufou. Ça c'est pour le foutu ou le foufou. D'accord. Très bien. Ça, ce sera un double témoignage alors. Voilà. Merci à vous. On peut laisser les contacts ? Je vous en prie, madame. Voilà. Alors, I2T, joignable au 07-59-16-00. Et pour le projet, vous appelez le 22 52 81 81. Très bien. Je vous remercie. On peut reprendre le téléphone ? 07-59-16-00. Et pour le projet, 22 52 81 81. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Et bon appétit. Ah ben, merci.